Alors bonjour à tous, nous devons ici calculer l'intégrale d'une fonction continue, c'est-à-dire intégrale entre 0 et pi de la fonction sin nt plus cos nt dt, avec n, ce serait un entier ici strictement positif. Pour calculer cette intégrale, il me faut connaître ici la primitive ou une primitive de cette fonction. Alors, on va faire un petit rappel, c'est que la primitive de sinus u, ça sera moins cosinus u divisé par u prime. Donc ici pour nous, une primitive, alors je dis toujours les primitives, mais on peut dire une primitive, primitive de sinus nt, ça sera donc moins cosinus nt, la même chose, divisé par la dérivée. Alors la dérivée de quoi ? La dérivée de nt. Donc la dérivée de nt, ici notre variable nous c'est t. Vous savez que la dérivée de t, si la variable c'est t, ça fait 1. D'accord ? Donc ça fait n fois 1. N fois 1. D'accord ? La dérivée de 5t, ça serait 5 fois 1. Donc ici, n fois 1. Donc, je peux déjà mettre ici, la 1 primitive de sinus nt, ça sera moins cosinus nt sur n. Maintenant, il me faut trouver la 1 primitive de cosinus nt. Alors, petit rappel de cours, primitive de cosinus nt, ça sera sinus nt, divisé par la dérivée de ça, n fois 1, n. À prendre entre 0 et pi. Voilà, donc j'ai trouvé une primitive. Ici, j'ai le tout sur n. Donc éventuellement, je peux sortir le n. Ça fait 1 sur n, moins cosinus nt plus sinus nt, à prendre entre 0 et pi. Ce qui me donne 1 sur n. Alors, je vais ouvrir ici des grandes parenthèses. Je vais d'abord remplacer t par pi. Ça fait moins cosinus npi plus sinus npi. On est d'accord ? Ensuite, je dois mettre un moule. Voilà. Et je remplace maintenant t par 0. Il faut d'abord remplacer t par pi et ensuite t par 0. Moins cosinus n fois 0 plus sinus n fois 0. Alors, sinus n fois 0, c'est comme sinus 0. Sinus n fois 0, c'est comme sinus 0. Ça fait 0. Sinus npi, ça fait aussi 0. Retenez-le. Si vous faites n égale 1, par exemple, sinus pi, ça fait 0. Si vous faites n égale 2, sinus 2pi, ça fait 0. Quelle que soit la valeur de n, sinus npi, ça fait 0. Maintenant, il faut savoir que cosinus 0, ça fait 1. Ici, vous avez n fois 0, ça fait 1. Donc, ça fait 0. Cosinus 0, ça fait 1. Donc, on va se retrouver avec, ici, moins, moins, ça fait plus 1. Et il nous reste cosinus npi. Alors, le cosinus npi, à savoir par cœur, qu'est-ce que c'est ? C'est moins 1 puissance n. Regardez. Si vous faites n égale 1, ça fait cosinus pi. Si je prends n égale 1, ça fait cosinus pi. Et cosinus pi, on sait que ça fait moins 1. Si on prend n égale 2, ça fait cosinus 2pi. Mais 2pi, vous savez que 2pi, ça correspond à un tour. C'est comme 0 degré, en fait. Donc, cosinus 2pi, ça fait 1. Cosinus 2pi, ça fait 1. Si on fait n égale 3, cosinus 3pi. Ici, vous êtes à plus pi, plus 2pi, plus 3pi. Cosinus 3pi, ça fait moins 1. Donc, il y a une alternance entre plus 1 et moins 1. Alors, pour marquer cette alternance, on écrit moins 1 puissance n. Regardez, si vous faites n égale 1, ça fait moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. n égale 2, moins 1 au carré, ça fait plus 1. n égale 3, moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Vous voyez, il y a une alternance. Retenez ça par cœur. Cosinus npi, c'est toujours moins 1 puissance n. Donc, au final, je peux laisser le résultat comme ça, ou bien éventuellement mettre ici 1 moins 1 puissance n, le tout sur n. Voilà, vous voyez, c'était important ici d'écrire que le n est un entier strictement supérieur à 0, puisqu'ici, il y a une division. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada